Bien, il n'y a pas juste l'entraîneur des Canadiens de Montréal qui vont être contents d'avoir une salle comte bientôt. L'OVMF, l'Orchestre Avant de Musique de Film, est de retour. Il se prépare pour des concerts pour la saison 2022. Et selon mes sources, parce que j'ai une source pas pire sûre, ça serait pas mal même en janvier, premier concert. Oui, oui, pis si, pis si, tu ne peux pas attendre jusque-là, on a encore des CD de l'OVMF en stock. Salut! En français cette semaine, le manga The Witch and the Beast, on avait une petite copie démo qu'on a donné. Écoute, je pense qu'il y a 4 mots de ça. Vous demandiez tout quand est-ce que tu vas l'avoir, Jean, quand est-ce que tu vas l'avoir, Jean. Le voici, BD de sorcellerie. Hé, une petite affaire, le fun, pas une BD, mais les yeux et coutumes des Gaulois. Parce que quand tu lisais Astérix, tu n'as pas vraiment posé souvent des questions. Tes réponses, c'est ça. Enfin, je vais pouvoir finir de lire cette saga de Nick Fury dessinée par Jim Steranko qui avait des anciens comiques d'héritage à la fin, là. J'avais-tu une petite histoire, un petit bout, pis j'avais jamais, j'ai jamais pu le lire au complet, pis je ne comprenais pas comment ça, qu'est-ce qui arrive? En Artist Edition en plus. C'est des copies, des pages originales avec des notes, avec... C'est le plus proche qu'il y a d'avoir, de rencontrer Jim Steranko, contre la Yellow Claw. Ça, c'est ma copie, mais j'en ai deux. Cette semaine, Amazing Spider-Man! Y'en avait-tu pas un Amazing Spider-Man la semaine passée? Oui, y'en avait un, pis y'en avait un le 74, là, le 75, avec un beau cover de Gleeson. Je parlais de Spider-Man. Et oui, on a reçu notre première livraison Marvel par Penguin Random House, le nouveau distributeur pour les périodiques de Marvel. Ça a bien été. Awa Upshot continue de nous surprendre toujours. Out! Une mini-série qui se passe à la fin de la Deuxième Guerre du côté des Allemands qui sont en train de tenter absolument n'importe quoi. et même de créer des bêtes pour tâcher de gagner la gueule. Et cette semaine, oui, c'est en anglais, mais destiné par François Vigneault. François Vigneault qui nous a donné Titan chez Parport et 13e Avenue chez La Pastèque, entre autres. On pouvait pas passer à côté de ça. Pis là! Des fois, on reçoit des thank you variants, pis des affaires comme ça. Fait que ça, c'est pour le Free Comic Book Day, le Just Beyond. Mais ils ont fait une couverture de « Commander Canada ». C'est quoi le rapport de faire une pub de Coke, de Coca-Cola? Je le sais pas. J'ai trouvé ça un peu « calve ». Ça m'a fait penser, j'ai écouté avec mon gars, il y a deux semaines, le film « Comic Book The Movie » avec Mark Hamill. Fait que ça m'a fait penser au « Commander Cottage ». Oui, je l'ai fait. Si tu comprends qu'est-ce que je viens de faire là, tu l'as vu. Sinon, le film, c'est le comic book. C'est le fun. Il défend son point. Il fait pas Luke Skywalker, là. Il fait un historien de BD. Pis il défend son point comment les... C'est ultra geek. Pis comment l'adaptation en film des oeuvres originaux de comic book peuvent être acceptées ou pas par les fans. Vraiment cool, le comic book The Movie. « Commander ! » Oui, c'est beau, j'arrête. Et Chantal, j'ai reçu ta commande de Nelson. J'ai-sé. J'ai écouté sur TOU TV en fin de semaine à cause de ma blonde qui cherchait de quoi écouter. Elle a vu « Hey, Jean, c'est quoi? » Check ça. Félix Maud et la fin du monde, on essaye ça. C'est le même acteur qui fait Ricardo Trogi dans les films que j'ai bien connus. Écoute, c'était une bonne petite série. Ils ont profité que du couvre-feu, que Montréal était vide, qu'on pouvait plus circuler pour tourner une série. C'est malade. C'est la fin du monde. Mais avec une petite tirée le fun, là. Geek au bout. 10 épisodes qui s'écoutent en... Tu sais quoi? C'est 12-13 minutes l'épisode. Ça s'écoute. Tu binges ça, là, super vite. Puis quand ça finit, tu veux qu'il fasse une suite. Félix Maud et la fin du monde. Puis là, par rapport, pas en tout, on retourne à l'histoire parce que j'ai parlé de beaucoup de trucs de guerre, de la série de Claude Legault qui parle justement... Il y a un épisode 39-45 en sol canadien. Il y a un épisode qui se passe à la grosse île. J'étais allé là, il y a une vingtaine d'années, avec Charles, mon ami Charles, que tu peux voir sur la centième vidéo de nouvelles. Hé! Salut! C'est pas Jean, c'est Charles. Je suis quand même un big à la boîte à BD, je dirais. L'ancien libraire, les gens me connaissent. Ils ne me connaissaient pas parce que... Je ne veux pas vous dire que vous n'êtes pas des bons clients, mais vous devriez me connaître. Ma conjointe actuelle et ma soeur ont été allés sur la grosse île, l'île, la quarantaine. Avant, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, ils s'en ont servi pour développer une arme bactériologique. Tu iras voir l'épisode avec Claude Legault. C'est fou! Fait que là, vingt ans plus tard, je retourne là avec ma famille, on va aller visiter ça. Probablement que je vais mettre des images la semaine pour le chien. En attendant, tu pourrais peut-être checker aussi mon ami Pat de la chaîne Les Petits Chefs est allé là avec sa famille cet été. C'est une des raisons aussi pourquoi et la série de Claude Legault et la visite de Pat, on a vu comment ils ont rénové des bâtisses qui étaient sur la peau. Comme nous autres, on n'avait même pas accès, il y a vingt ans, parce qu'il fallait qu'ils les restaurent. Voilà les petits chiffres. Point CA, peut-être des photos de tout ça.